Bonjour, je m'appelle Ayratish Muratov. Je suis chef d'orchestre et compositeur en résidence avec l'Orchestre symphonique de Longuel. Aujourd'hui, nous allons cuisiner et tout au long du processus, nous allons parler des compositeurs. Et allons aussi écouter quelques exemples extraordinaires de la musique classique. Moi, personnellement, j'adore écouter de la musique pendant que je cuisine. Ça m'inspire beaucoup et me donne envie de créer quelque chose de très bon et délicieux. Alors, j'aimerais partager avec vous une de mes recettes préférées qui provient de ma famille. J'ai grandi en Russie, donc nous allons préparer la salade la plus populaire en Russie qu'on appelle « Selokapatshub » ou juste « Shuba », ce qui veut dire « harangue sur le manteau de ferrui ». C'est une salade traditionnelle faite avec du harangues marinées, des légumes, des œufs et on utilise de la mayonnaise en tant que vinaigrette. « Shuba » a un goût riche et complexe et sa présentation est très belle et colorée. Et puisqu'on prépare une recette russe, on va parler un peu d'un de mes compositeurs préférés, Piotr Ilyich Tchaikovsky, qui était un incroyable compositeur romantique du 19e siècle. La sérénale pour cordes, une des compositions les plus charmantes et les plus populaires de Tchaikovsky. J'adore la musique et la cuisine. Et pendant qu'on écoute la musique, on peut commencer la préparation. 2 grosses pommes de terre, 3 grandes carottes, 2 grosses bitraves bouillies, refroidies et sans pelures. Un peu de mayonnaise, un anion de taille moyenne, un filet de harangues marinées, 3 œufs bouillis et durs. Donc, en premier, nous allons avoir besoin d'un plat moyen comme celui-là. On va les mettre ici pour un instant. J'ai déjà préparé les filets d'harangues que j'ai achetés dans un supermarché russe local. Ça sent très bon. C'est une adore incroyablement riche. Deux salés, du poivre noir, taille d'agnons, des feuilles de laurier. C'est simplement magnifique. Donc, nous avons bien coupé les filets d'arangues. Hum, ça sent bon. Et les placer uniformément sur le plat, comme ceci. Ainsi, nous prenons l'agnon. Regardez-le, il est magnifique. Les oignons sont très bons pour leur santé. Ils sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants. On les coupe de façon fine et plaçons le tout au-dessus du orang. Ensuite, en utilisant une cuillère à soupe. On met la mayonnaise par-dessus l'oignon, comme ceci. Hum, j'aime beaucoup cette valse. Elle a été inspirée d'une des plus grandes idoles de Tchaïkovski, les compositeurs les plus reconnus, Mozart. Le titre et la structure de la pièce sont pris des sérénades de Mozart. La valse du deuxième mouvement représente simplement un mouvement de danse, qui, dans le temps de Mozart, était habituellement un minuit, tellement élégant et mélodieux. Continuons. Placez votre râpe en haut du plat et râpez toutes les patates pour les éparpiller de manière égale sur la couche d'avant. Prochaine étante. On va faire exactement la même chose, mais avec les carottes cette fois. Regardez comment c'est devenu beau. J'adore les couleurs orange éclatantes. Encore, en utilisant notre cuillère à soupe, mettre de la mayonnaise par-dessus les carottes. Si vous aimez la sérénade pour corter Tchaïkovski, j'aimerais vous inviter à notre concert. De plus, vous aurez l'occasion d'assister à la première mondiale de ma nouvelle composition, inspirée de la peinture « La neuvième vague » du grand peintre russe Ivan Aivazovski. Ce sera un concert avec beaucoup de bonne musique et il y aura l'incroyable soliste-harpiste Annabelle Renzo. On continue et on est presque rendu à la fin. Nous avons besoin de séparer les jeunes de blancs. Nous allons les utiliser à part. On va couper les blancs et les placer au-dessus des couches de carottes. Et finalement, les betteraves, les règnes des légumes, ils sont simplement incroyables. Elles sont remplies de vitamines, minéraux et ont beaucoup de bienfaits pour la santé. Regardez comment c'est magnifique. Pour la touche finale, ils mettaient les jaunes d'œufs et ont saupoudré la salade. Et voilà, la salade la plus populaire en Russie, c'est l'Otka Pachougui. Ça, c'est bon. Bon appétit et bon concert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...